J'espère que nous allons naturellement nous occuper de vous, comme il se doit, musicalement parlant, parce que nous avons fait venir quelqu'un qui a su bouger les lignes, quelqu'un qui s'est conformé à la norme, quelqu'un qui avait envie de donner, quelqu'un qui a représenté le Cameroun valablement. Nous sommes en 2008 du côté du Gabon avec l'aventure Africa Star. Et depuis quelques temps, on s'est dit, où est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Et de toutes les promesses qui ont été faites, qui ont été dites ce jour-là, ou ce soir-là, qu'en est-il exactement ? Comment est-ce qu'il se retrouve dans cette aventure et la suite de la vie de celui-là qui nous a fait rêver, de celui-là qui nous a donné du sourire, de celui-là qui nous a donné du plaisir, de celui-là qui nous a fait, pour certaines personnes, en fonction de où, elle se trouvait, dormit tard, parce qu'il fallait vivre, on dirait, de cette actualité ou bien de cette compétition. Et à la fin, c'est le Cameroun qui a gagné en long et en large. Mesdames et messieurs, je vous propose de rentrer en arrière, beaucoup plus, et de se retrouver en 2008 avec les images qui vont suivre avec le concours de la réalisation. Celui-là ne férite pas d'être sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On monte là où on va dormir d'abord. Au début, quand on arrive, on nous a donné un logement. Il y avait d'abord, au début, il y avait un problème de logement. On n'était pas bien logé à la base. Et puis après, ils ont trouvé un autre villa où on a envoyé tous les candidats là-bas. Donc au début, ils essayaient encore de trouver l'organisation. Mais au fur et à mesure que les missions prenaient de l'ampleur, ils s'ajustaient et tout. Je pense que c'est comme si c'était une première édition en Afrique. Je me dis que c'était normal d'avoir des difficultés au niveau de la production. Je ne pense pas qu'il y a une production qui se passe sans difficulté, je pense. Et comment vous avez trouvé les autres candidats ? Parce que vous étiez 8. C'était 8 candidats au début. J'arrive, je trouve les autres candidats. Je trouve le candidat de la Côte d'Ivoire, Guinée, Gabon, Sénégal. Mali, je ne me rappelle pas si j'ai trouvé les autres candidats. Mais quand je trouve, je trouve d'autres Africains comme moi qui viennent d'autres pays avec leur culture, leur religion, leur manière à eux de vivre. Mais du coup, on se retrouve dans le même environnement. Et il y a des liens, des amitiés qui se tissent. Voilà, on commence à se comprendre. C'est vrai qu'on est en compétition, mais aussi, on vit dans la même maison. En même temps, il y a les amitiés et tout. Mais c'est une compétition qui se passe. Mais en même temps, je comprends que l'Afrique, c'est juste un seul continent. Mais là-dedans, il y a les filles, il y a les garçons. Tout le monde est mélangé. Vous étiez dans le même appartement ? On était dans la même villa. Chacun avait sa chambre. Il y avait des chambres. Et puis, un grand salon où on se retrouvait. Il n'y a pas de pot de banane. Il n'y a pas de problème de palabre. Il n'y a pas de dispute. Il y a parfois des petits nommages et nommages. Parce qu'il y a toujours, quand les êtres humains se rencontrent, il y a toujours des gens avec différents caractères. Il y a des gens qui sont plus extroverts. Il y a des gens qui sont plus introverts. Il y a toujours des petits. Ça va toujours arriver. Et puis après, il n'y avait pas vraiment des conflits. Il y avait de temps en temps des petits embrouilles. Parce que les gens sont fatigués. Ils ont passé peut-être toute la journée à répéter. Ils ont peur. Et puis, il y a des petits embrouilles de temps en temps. Mais pas vraiment quelque chose de grand. Est-ce que techniquement, une fois quand vous arrivez, vous voyez, vous avez le temps de regarder, de juger, de jauger même les adversaires. Vous vous voyez gagnant. À un moment donné, vous êtes tout au début. Au début, quand je suis arrivé au début, moi je chantais tous les jours. Je chantais dans les cabarets au Cameroun déjà. Ici à Douala. Et c'était déjà un métier pour moi que je prenais au sérieux. Parce qu'il fallait que je chante bien pour gagner ma vie. Parce que quand les gens sortent la nuit, ils ne viennent pas pour écouter tes problèmes. Ils veulent se distraire. Du coup, en tant que chanteur, je m'assurais de bien faire mon travail. Et quand j'arrive là-bas, je vois une plateforme avec des très bons musiciens. À l'époque, des très, très bons musiciens. qui arrivent à me jouer des chansons comme je l'ai ressenté. Moi, je me lâchais à 1000%. Et ça fait en sorte que les autres candidats, ils n'étaient pas vraiment dans cette... Ils n'étaient pas vraiment les professionnels qui travaillaient comme je travaillais. Moi, j'étais déjà... On dit que le succès, c'est la préparation plus l'opportunité. J'étais déjà prêt. Vous étiez à fond et vous étiez à fond. J'étais déjà prêt. J'attendais juste l'opportunité. J'ai toujours été prêt. Je suis prêt même maintenant. Oh là là ! Non, j'ai toujours été prêt. Elle est femme, celle-là, voilà. J'attendais juste des opportunités. En tant qu'artiste, j'aime mon... Là, pour moi, ce n'est pas des amusements. Là, pour moi, c'est thérapeutique. Là, pour moi, ça donne un sens à l'existence. Je pense que chaque être humain qui vient sur terre vient pour donner quelque chose. On ne part avec rien. Même ce corps, on ne part pas avec. Tout à fait. On va tout laisser. Alors, quand on vient, il y a quelque chose qu'on vient avec et il faut donner. On ne vient pas partir avec. Tout à fait. Et dès que j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Ce n'est pas des amusements. C'est pourquoi je me bats en tant qu'artiste pour rester intègre, pour ne pas perdre mon âme, pour vraiment rester intègre dans mon art parce que c'est divine. pour ceux qui sont religieux, ça vient de Dieu. Voilà. Il faut faire le travail qu'on est là. Il faut faire le job. Il faut faire le job. Voilà. Alors, donc, vous étiez prêt. Vous avez senti que les autres, peut-être, ils étaient encore beaucoup plus amateurs. Donc, du coup, vous êtes venu pour donner. Ah oui, là, en Camerounais, avec l'esprit du Camerounais. Parce que Camerounais, c'est quelqu'un qui arrive à faire des choses. C'est quelqu'un que même quand on pense qu'il est tombé, il arrive à se reléver. C'est un phénomène dans le monde, le Camerounais. Il grandit dans cet environnement, avec cet esprit autour de moi. Quand je sors, partout où je vais dans le monde, il y a toujours, on appelle ça le hamlet. Il y a le hamlet. Le hamlet. Le hamlet à moi. Voilà, du coup, comme compétition, j'entre avec mon hamlet. Disons, c'est pas... Je respecte les autres candidats. Je trouve qu'il y avait beaucoup, qui avaient beaucoup de talent. Mon pote béninois qui chantait très bien. Il y avait d'autres candidats, vraiment, qui faisaient très bien. Mais le hamlet. Il était là. Le hamlet, non. Le hamlet du Lyon. Il était là. Et puis maintenant, les sélections musicales. Est-ce que vous avez la possibilité de choisir ou bien vous l'imposez ? On imposait certaines chansons. On te donnait une liste pour choisir des chansons. Et parfois, tu pouvais proposer. Et du coup, je regardais des chansons qui étaient faciles pour moi. Comme lesquelles, par exemple ? On en venait dessus. Je suis un chanteur beaucoup plus dans la sol. Oui. Et du coup, c'était facile pour moi. Je fais la variété. So, reggae, tout ce style de musique, afro. Du coup, j'ai choisi les chansons que j'étais bien à l'aise à interpréter. Comme Whitney ? Comme Whitney. Whitney, c'est très vocal. C'est très technique comme chanson. Du coup, c'était une manière pour moi de montrer ma capacité en tant que chanteur. qui pouvait être ma capacité vocale. Vu que le vocal, pour moi, c'est vraiment une base. Il y a quelqu'un qui disait, non, aujourd'hui, la musique, les gens ne doivent pas trop chanter. Je dis, il faut chanter. Bon, peut-être au niveau de... Mais il faut chanter. Il faut montrer. Il y a des musiques où on ne chante pas trop. Mais il y a des musiques où il y a des gens qui sont capables de chanter. Il faut montrer ce côté. Voilà, on a besoin de ça. Et après, on avait justement la chanson de Georges Seba en finale. C'était votre choix ? Oui. Oui. J'avais choisi Georges Seba, Barré, Collé, parce que c'était une chanson tout d'abord qui avait beaucoup de succès au niveau international. Parce que Georges Seba, d'abord, c'est un très bon super chanteur, bon compositeur, bon arrangeur. Du coup, c'était un bon choix qui mettait la valeur de la musique camerounaise. On y montrait de quoi on est capable en tant que camerounais. Voilà, et puis cette finale-là, où tout le monde était connecté à regarder, on a vu un Sydney débarquer avec toute assurance. Il fallait seulement sortir là et puis les camerounais étaient waouh, c'était beau. Vraiment bravo, félicitations pour toute cette représentation que vous avez eue à faire du côté du Gabon. C'était une belle aventure et je crois que vous ne vous êtes pas arrêtés là. On va quand même proposer de regarder encore cette image, parce qu'Africa Star, vraiment, c'est ça qui vous a porté. Mais on va revenir pour les projets et tout, et tout, et tout, et tout qui a été fait. OK. Voilà, donc, on regarde d'abord ceci, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 que je devenais de plus en plus avancé dans la compétition. Les Camerounais commençaient à se mobiliser, les médias Camerounais commençaient à me contacter. La première personne même qui m'a contacté à l'époque, c'était le président Chop Chop, qui m'avait appelé pour me dire « Nous, on te soutient, on est avec toi. » Ils l'ont mobilisé, ils ont mobilisé tout un coup. Du coup, ça fait que les médias étaient avec moi, tout le monde était avec moi, tous les médias du Cameroun, les presses. À l'époque, on n'avait pas beaucoup les réseaux sociaux, comme aujourd'hui, mais j'espère que s'il y avait les réseaux sociaux, ça aurait été la même chose. J'avais beaucoup de soutien. Là, je ne peux même pas les Camerounais m'ont soutenu. Il faut dire également, avant de rentrer justement sur les gains, qu'après la victoire, vous avez eu du mal à fonctionner au Cameroun. Ah oui, oui, oui. La gloire, maintenant, est arrivée. Oui, oui, oui. J'ai eu beaucoup de difficultés après Africa Star, parce que quand je rentre au Cameroun, disons qu'il y a une attente du public qui est normale, parce que voilà, on vient de voir un artiste qui vient de gagner un prix international, et on s'attend à ce que, voilà, tout ce qui doit se passer. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés, parce que quand je suis rentré, il n'y avait pas déjà les infrastructures au niveau du Cameroun, déjà. Mais avant de parler de ces infrastructures, il faut parler de l'accueil que les Camerounais vous ont réservé. On les a vus à l'aéroport. Il y a eu un monde qui s'est déployé du côté de l'aéroport international de Douala pour vous attendre. Mais sauf qu'on s'est rendu compte que vous n'étiez pas préparé à ça, Cédine. Ah oui, 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 je n'étais pas, disons que je ne m'étais pas préparé à la célébrité. On n'est jamais préparé à la célébrité. On se lève un jour, on va dans un supermarché, là où on allait tous les jours, et puis du jour au lendemain, tout le monde court derrière vous, tout le monde veut prendre une photo, une autograph, on n'est jamais préparé à ça. Je rentrais à l'aéroport comme d'habitude, je voulais rentrer comme je rentre tout le temps, un 4e mini, you know, sous-marin. Je rentre chez moi et on m'a dit non, tu vas passer, il y a des journalistes qui t'attends, il y a tout, je dis comme non, je ne veux pas trop cette attention, je veux un peu, elle me dit non, tu n'as pas le choix, tu dois aller, les journalistes attendent, les Camerounais veulent, du coup c'est, c'était, c'était trop, it's overwhelming. Ça prend trop de pression, trop de, mais ça fait partie du, c'est ce qui vient avec. Bon, je n'étais pas préparé à ça, on n'est pas préparé, on n'est jamais préparé à devenir célèbre. Et du coup, vous ne vous appartenez plus, il va falloir se battre tout le temps même, vous n'avez plus votre intimité, c'est plus facile. Et quand on est introvert, parce que je suis introvert à la base, ça devient un peu, être fort, envahissant. Donc du coup, votre quotidien, il a changé, qu'est-ce qui avait changé ? Je n'avais plus la liberté de me balader comme je voulais avant, parce qu'un jour, j'étais dans un hôtel d'Aqua, et je descends en bas et je veux me balader dans la rue, du coup, c'est les gens qui me stoppent. Et du coup, il y a tout un monde autour, où les gens veulent prendre des photos, ils veulent des autographes, du coup, c'est waouh, 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 je ne peux même plus me balader là, en chant, tranquille, au quartier, aller manger, mais baigner, ou je ne sais pas moi. Et ça, c'est ce qui vient avec. Et puis voilà, on s'y habitue, on essaye de voir comment trouver. Mais c'est vraiment un changement. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. C'est des nouveaux contacts, en forme de l'ascension. Mais qu'est-ce que les amis, les autres candidats, vous devenez ? Vous avez maintenu les rapports, les relations vont montrer ? De temps en temps, je parlais avec Gaël, je n'ai pas eu de contact des autres candidats, et puis Rico, je sais que Rico, il a fait une carrière en Côte d'Ivoire. Bon, les autres, Bintou, je ne sais pas trop, mais je pense qu'elle avait travaillé avec un grand musicien malien, ils ont fait des tournées. Je n'ai pas beaucoup de... parce que depuis après, tout le monde est allé. La vie, ça vient avec ce que ça vient. Mais par contre, les contacts des filles, vous avez gardé plutôt les contacts des filles. Lesquelles filles ? Vous me parlez de Bintou. Oui, Bintou, c'était mon ami. Bon, le temps en temps, on était comme hello sur Facebook et tout. Seulement ? Oui, mais c'est seulement. OK, donc ça fait quand même chaud au cœur de savoir que les contacts, on les a gardés. Mais qu'est-ce que vous avez gardé de très fort aussi, dans le bon sens, Sydney, que ce soit de bons ou de mauvais, par rapport à cette aventure africasse que tu as, qui aujourd'hui vous colle à la peau comme un tatou ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir ? Parlons de Africa Star, qu'est-ce que vous gardez ? Qu'est-ce que vous a marqué dans cette aventure, Sydney ? C'était une découverte, une période où je découvrais qui j'étais. Ça m'a fait beaucoup, fait une introspection de moi. Et c'est un point tournant de ma vie. Parce que du coup, ma carrière prenait toute une autre ampleur, du petit chanteur de cabaret. Ça a totalement pris notre virage. Et Africa Star, c'est vraiment le point tournant de ma carrière, je peux dire ça. C'est là où tout change. Tout a changé. C'est là où, comme on dit, tu te lèves un jour, ta vie change. C'est là où ma vie a changé. Alors vraiment, c'est un point marquant de ma vie et de ma carrière. Et ça vous a plu ou bien ? Ça vous a déplu plus tôt ? Quand on prie à Dieu, on demande des choses, on ne sait pas ce qui vient avec. On peut prier qu'on veut devenir célèbre, on peut prier qu'on veut avoir beaucoup d'argent, mais on ne sait pas ce qui vient avec. On parle célèbre, on fait, il y a d'autres choses qui viennent avec. Est-ce que vous avez donc aimé ou bien, vous n'avez pas aimé ce qui est arrivé, ce que Dieu vous a envoyé ? J'ai aimé cette expérience. C'était une école. Pour moi, pour apprendre beaucoup de choses. Et vraiment, je resterai tout le temps. C'était aussi déstabilisant pour moi, parce que du coup, je me suis retrouvé dans le côté business du show. J'étais dans le show, mais je rentre dans le business, et je vois que le côté business du show, c'est vraiment... il y a des gens qui ont des griffes et tout ça. Ça peut être griffé, ça peut être traumatisant pour les artistes. Certains artistes tombent en dépression, parce qu'on vient dans ce business avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de... on est beaucoup plus guidés par le côté émotionnel de l'art et tout. On ne regarde pas le côté business. Tu vois, c'est quand on entre vraiment dans le business, et si on n'a pas les informations qu'il faut, là-bas, on va tomber sur les requins. On va se faire plumer. Oui. Ah oui, si on ne fait pas attention. Alors là, maintenant, on va parler justement des gains, parce qu'il y avait des promesses qui ont été faites par rapport à cette aventure. Qu'est-ce qui était à la clé ? On peut revenir sur les promesses faites ? Oui, j'ai eu des promesses de production, d'albums et tout. Un album devait être produit, mais il n'y a pas eu un suivi après. Cette promesse n'a pas été tenue ? Non, ça n'a pas été tenue. Il n'y a pas eu un plan de carrière. Il n'y a pas eu. Et disons que je n'ai pas voulu beaucoup m'attarder sur ça, parce que je voyais juste l'opportunité qui était devant moi, le nom, la célébrité et tout. Je me suis dit, ok, je vais surfer dessus pour construire quelque chose de là, parce que c'est ce que j'ai fait. Monter des collaborations, travailler, trouver des investisseurs. Donc concrètement, il n'y a eu pas de gain en dehors de la célébrité. Il y a eu un gain financier qui était très minimal, que je ne vais pas dévoiler la somme. Mais il y a quand même eu un montant. Il y a eu un montant, mais je ne vais pas dévoiler le montant. Parce que vous estimez que ce n'était pas... Bon, disons que quand je rentre dans la compétition, je n'étais pas vraiment en train de chercher un montant. Chercher une opportunité pour me faire découvrir. C'est ce qui s'est passé. Je me suis fait découvrir, et dès que je me suis fait découvrir, j'ai dit, ok, je dois prendre ça et marcher avec ça. C'est ce que j'ai fait. Vous avez run vers votre pays. Avec ça, je run, avec ce que j'ai eu, et depuis je construis avec. Maintenant, le reste, si les hommes, ils respectent leurs paroles, s'ils ne respectent pas leurs paroles, il n'y a que Dieu qui est là pour nous juger. Sauf qu'il y a la famille qui arrive et qui dit, sinon on t'a vu à la télé, on t'a vu chanter, tu as gagné, tu as beaucoup d'argent, on donne pour nous. Ce n'est pas arrivé ça. Oui, j'ai eu beaucoup de ça. Tout le monde attendait quelque chose de moi. Beaucoup de pression de partout. On l'a géré. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu faire, continuer à faire ce qu'on a fait. Je ne suis pas une victime, je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Je me réveille en matin, je suis un gagnant. Je pense que Dieu m'a beaucoup béni. Je lui donne grâce. Je pense que le fait d'avoir un cerveau, des mains, des pieds, des yeux, la santé, c'est déjà une grâce. Je ne marche jamais en victime. Je réfléchis tout le temps à comment on peut utiliser une situation, même si c'est une crise, pour créer une opportunité de là. Exactement. On sort le meilleur dans le positif, dans le négatif. Alors, de toutes les chansons que vous avez interprétées, est-ce que, 16 ans après, vous avez, mémoire, vous avez encore présent dans votre tête une des chansons que vous avez eues à sélectionner, qui vous parle, que vous aimez, et qui vous revient tout le temps ? Tout le monde est bougé, bougé, tout le monde va recoller, si tu ne peux pas bouger, si tu ne peux pas danser, il suffit de dire, ça, 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 il suffit de dire, ça, 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 ça. Et tu vas bouger, bouger, tu vas danser, danser, oh, 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 bouger. il faut continuer alors on prend le feedback de la charité de la semaine mesdames et messieurs c'est signé Théophile Tchouk bon tout le long de la semaine il y a pas mal pas mal d'informations en tout cas on a retenu mon attention la plus importante c'est la résurgence de la pandémie de la Covid-19 puisque je crois le 26 juin dernier lors d'une apparition les ministres de la santé a essayé de rappeler qu'effectivement à cause de pas mal d'événements qu'il y a eu entre autres le péléonage des musulmans à la Mecque et autres événements la pandémie de la Covid-19 pourrait survenir et sur ce fait le ministère de la santé a essayé d'élaborer une liste de mesures qu'il entend pour moi mettre en oeuvre pour que voilà la pandémie soit soit gérée maintenant la question est de savoir est-ce que les peuples camerounais sont prêts à pouvoir voilà suivre ces mesures au regard de tout ce qu'on a vu dans les années 2019 et 2020 les confinements et toutes les conséquences économiques qu'il y a eu est-ce que les gens sont aujourd'hui prêts à pouvoir suivre ces mesures question pour un champion et l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine c'est les accidents sur nos acteurs routiers puis précisément de l'endringue mot et il y a aussi la falaise qui a ôté je crois plus de 5 mois vraiment il faut vraiment que l'état se lève et que ça ne se reproduise plus ce qui a retenu mon attention en ce qui concerne l'actualité cette semaine c'est le coût d'augmentation du Tembro pour l'établissement de la CNI qui est censé être un document gratuit pour les camerounais et qui a été porté à 10 000 francs et ça m'amène à penser que et à confirmer même que les personnes qui dirigent ces pays ne sont pas des camerounais ça c'est des gens qui qui travaillent pour pour leurs intérêts et non pour le peuple et pourtant ils oublient une chose c'est que lorsqu'ils sont nommés par le chef de l'état c'est pour accompagner ce chef de l'état à travailler au service du peuple et non à satisfaire le président cette semaine je suis beaucoup plus en train de suivre la coupe d'Europe la coupe d'Europe qui se déroule en Allemagne je suis en train de me rendre compte qu'il y a vraiment des forces égales parce que je suis les équipes ne se comportent plus comme des équipes mineures il y a des équipes maintenant qui se comportent vraiment comme s'ils venaient pour gagner aussi la coupe des nations je prends le cas par exemple de la Georgie qui m'a impressionné par son jeu par exemple merci à toutes les personnes qui naturellement se prêtent au jeu de Teufil-Tunke et qui participent ainsi à la façon à ce programme dimanche avec vous du fond du cœur merci mesdames et messieurs alors Mr. Chan qu'est-ce qui a retenu votre attention en termes d'actualité cette semaine ? l'actualité cette semaine il y a eu de l'augmentation je ne sais pas si c'est encore une rumeur ou c'est confirmé les thèmes déjà au Cameroun ça c'est déjà ce qui m'a retenu parce que j'entends les Camerounais qui parlent l'augmentation on parle du coup de la carte nationale d'identité également et voilà et ce qui se passe avec la FEC à foot et tout ça c'est bon on est au Cameroun on a malheureusement également le décès de Londres Nguémot l'ex-international qui nous a tristes et on doit adresser naturellement nos condoléances les plus sincères à sa famille nucléaire et à la famille de ce compatriote là qui le repose désormais en paix voilà il y a cette mauvaise actualité là qui nous a décimé nous tous les Camerounais c'est dur cette nouvelle là accident de circulation là autant qu'on frappait avec notre compatriote voilà Mr. Chan ce sont les réalités du pays qui sont parfois difficiles aussi à vivre voilà donc en dehors de ça pour vous tout va bien oui ça va tranquille je suis au Cameroun en train de travailler sur des projets on sait on sait que vous avez pas mal de choses qui vous ont amené au Cameroun donc on est donc sorti peut-être pas définitivement de votre aventure Africa Star parce que c'est une aventure qui va vous suivre toute votre vie toute votre carrière et je crois que c'est dans le bon sens et maintenant on n'ose pas vous demander les relations le nombre de petites que vous avez eues pendant ces années les femmes qui venaient alors Sydney petite parenthèse et puis on continue à ce moment c'était comment ? ça c'est un téléchargement ah ça ? c'est un téléchargement la réponse la réponse c'est un coup de téléchargement c'est des c'est des c'est des c'est des fonds de dino pour une petite idée il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le feu on est là il n'y a pas le feu tout va bien voilà donc même celle que que vous avez draguée là elles ont refusé vous êtes les venus du d'abord là elles sont venues oui c'est ça le c'est ça qui vient avec le succès le succès ça attire tout le monde ça attire tout mais c'est quelque chose de bien c'est d'avoir la lucidité de savoir qu'est-ce qu'il faut laisser entrer tout mais sinon tout va bien on a une vie tranquille tranquille ok d'accord donc on va parler de vous maintenant vous êtes camerounais ça ça ne se discute pas vous êtes de Bamenda yes Bamenda boy Abakwa boy Abakwa boy vous êtes né là-bas je suis né à Consamba mais j'ai grandi à Bamenda parce que je suis donc vous êtes un gars d'un con pour dire que j'ai grandi mes premiers mes premiers un à trois ans je pense j'étais à Consamba quel quartier ? je ne veux même pas m'appeler mais je suis allé à Consamba ce qui est hallucinant avec Consamba c'est que ça n'a pas changé ah c'est toujours pareil c'est toujours pareil les mêmes infrastructures les mêmes infrastructures les mêmes c'est toujours pareil ça me rappelle mon enfance oui voilà donc tous les gars d'un con ils ont grandi ils sont sortis par son parti dans le pays le quartier est resté comme ça mais c'est un très beau quartier on salue le roi Mwankung Mwankung on salue le grand Dédier c'est un grand frère que je connais Bigo 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 grand frère alors et après vous êtes parti racontez-nous ce petit pont de votre vie et après on va dire quelques mots en langue maternelle après quand ? après oui on peut d'abord saluer la population de Bamenda de votre quartier en langue maternelle les gens de Wum Wunzi Wunzi allez-y on va dire Wunzi Wunzi ça veut dire quoi ? ça veut dire que bonjour comment tu vas ? il faut formuler des phrases tu veux le bafou tu vas dire Abela voilà pour causer avec eux ils vous regardent dis-le quelque chose deux phrases construisent deux phrases à l'eau quoi ? quand c'est un gars de pigeon je suis un gars de room il faut leur dire que vous êtes à Douala vous êtes en train de faire l'émission et que vous les saluez vous les adhérez dites-leur mon gentil j'학ouis j'y ai bonしました je suis un술 en chaîne même des gens en groupe un peu un peu 10 Kings Donc, les études, on va quand même savoir à quel niveau vous avez cité la fin. Ah oui, j'ai fait des études à Baminda. Et puis après, j'ai fait l'université de Tchon. Et j'ai fait l'être bilingue. Bon, je ne sais pas. À un moment, j'ai décidé de me lancer totalement dans la musique. Après, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations à Addis Ababa, à Éthiopie. Je fais des petites formations. Je pense que ma manière, moi, d'étudier, je suis très autodidacte. J'apprends. Je fais des recherches. Beaucoup plus dans le personnel, dans le business, dans le management. Je lis beaucoup. Je fais beaucoup de recherches. Alors, c'est vrai, vous n'avez pas eu la chance de connaître votre maman, qui est partie très tôt, quand vous aviez trois ans. Mais le papa, vous ne parlez pas de votre papa ? Oui, j'ai connu mon père. Mon père est décédé aussi. Il était dans l'armée. Et voilà, mon père, c'est quelqu'un qui me donnait beaucoup de conseils par rapport à la vie. Comme il était dans l'armée, c'était toujours de me conseiller de foncer dans la vie, de ne jamais avoir peur d'aller loin, d'acquérir tous mes rêves, de réaliser mes rêves. Parce qu'à un moment, quand je faisais la musique, il n'était pas d'accord. Voilà, tout comme le papa de Nistallé. Oui, il n'était pas d'accord. Et du coup, à un moment, parce que quand je rentrais de l'université, je sortais la nuit pour aller chanter dans le piano-bar, comme ça. J'allais dans les boîtes de nuit pour animer. Et mon père n'était pas content. Ça nous créait beaucoup de frictions, beaucoup de problèmes. À un moment, bon, moi, je sentais, quand je commençais à gagner ma vie, parce que c'est vrai qu'il avait peur pour moi, qui est normal pour chaque parent qui est non, mais je voyais déjà que je pouvais gagner ma vie. Parce que quand je sortais, j'allais dans un piano-bar, on me payait pour chanter là-bas. Du coup, je gagnais ma vie. Et je me disais, ah, mais si je peux gagner ma vie en faisant ça, c'est déjà moins de poids pour lui, parce que je peux m'occuper de moi-même. Et à un moment, je me suis investi à 100% dans ma musique. Mais peut-être qu'il y avait le problème avec la profession. Oui, peut-être que vous ne soyez pas chanteur. Il avait peur, mais chaque profession est risquée. Disons que pour lui, il était assez intelligent pour être docteur. Oui, il est simple chanteur, c'est des voix humaines. Voilà, tu vas être un chanteur, qu'est-ce que tu vas... Mais à un moment, on ne pouvait pas... Parce que la réalité des parents, ce n'est pas la réalité des enfants. Tu ne peux pas aujourd'hui dire à tes enfants comment demain va être. On ne savait pas qu'on aurait des réseaux sociaux. Les parents d'hier qui donnaient un blueprint à leurs enfants de comment ils vont aller à l'école, avoir un diplôme, chercher un emploi, bosser, arriver à un âge, prendre ta retraite. Voilà, voilà, voilà la vie. Aujourd'hui, ça a changé. Un petit enfant va aller sur Internet, il va faire un truc, il va gagner des millions. Comment tu vas lui dire de comment il va, le schéma de la vie ? Mon père, il avait peur pour la musique, mais la vision de la musique que j'avais, je ne pouvais pas lui faire comprendre. Plus tard, quand j'ai quitté la maison, quand je me suis lancé, quand j'ai galéré, que j'arrivais à gagner des prix, et quand je suis rentré à la maison, mon père, il m'a dit... Il m'a appelé Stone. Il m'a dit... Yeah, man ! Parce que je suis venu, j'ai dit, la voiture qui est garée là-dehors, c'est la mienne. Et je n'ai pas volé, c'est l'argent de la musique. Et il a dit, là... Là, je n'ai rien à dire, tu vois. Là, tu es en train de faire ton truc à toi. Tu as trouvé ta voie. Ce n'est que d'amour, je pense que les parents, quand ils s'inquiètent des enfants, ils veulent donner l'inacondue, c'est parce qu'ils les aiment. Mais à un moment, il faut faire confiance aussi. Quand ton enfant, il sait vraiment ce qu'il veut, et il a la passion pour ça, il faut l'encourager. Il faut lui donner les moyens, je pense. Parce que tout, aujourd'hui, tout peut payer. Tant que ce n'est pas quelque chose de négatif pour la société, tout peut être monétisé. Oui, avant de nous parler de la vie dans les cabarets, parce qu'on sait que vous avez écumé beaucoup de cabarets dans la ville de Douala et partout, d'ailleurs. Dites-nous, vous êtes fils unique ? Non, je suis dernière née, je suis dernière née. Je suis dernière née, j'ai une longue famille avec beaucoup de frères, beaucoup de soeurs. Oh, il parlait quand même de quelques frères et soeurs, parce qu'eux, parfois, ils se disent, oh, c'est notre frère, il a la télé. Oh, ben, il prie pour vous. J'ai des frères. Il prie pour vous aussi. Oui, j'espère bien qu'il prie pour moi, parce que je prie pour eux. J'ai des frères qui, j'ai un certain frère, j'ai des frères qui sont en Europe, j'ai deux frères qui sont ici. Ah, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un de nom, pour qu'il sache que c'est deux que je veux parler. Même Patrick qui est à l'Europe. Voilà, bien sûr, ils ont le droit. Oui, il faut qu'il sache que, oui, il a parlé de nous. Il y a Sine et Joseph, il y a Willy, William, Guy William, qui est à Bamendam. Et voilà, j'ai aussi des soeurs. Il y a Solange, Kossi, qui est en France. Je vais te donner tous les noms. Non, non, ça va, c'est du bon. C'est vrai, ça va faire des jaloux. On se dit, ah, pourquoi il n'a pas appelé pour mon nom ? Non, ça veut dire qu'il ne me porte pas dans le cœur. Vraiment, pardonnez, excusez. La famille, on ne choisit pas sa famille. La famille, c'est la famille. Oui, la famille, tout le monde. On connaît les problèmes que ça fait en France. Ah, la famille ne finit jamais. Vraiment, s'il n'a pas appelé le nom de quelqu'un de la famille, pardonnez, ce n'est pas fait exprès. Pardon, pardon. Ah ben, pardonnez-moi, pardon. Quelqu'un va vous dire, oui, pourquoi il a choisi de commencer par l'autre ? Ça veut dire que moi, je ne suis rien pour lui, alors que je lui ai fait tél-chôte, 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 tél-chôte. Il va falloir laisser ça. On est à la télé, ça peut arriver, OK ? Pardonnez-moi, pardon. Voilà, donc il y a cette famille-là qui vous entoure, que vous aimez et qui est avec vous, qui vous accompagne en esprit et au quotidien. Voilà, alors, Mr. Shine, on va marquer une pause, on va faire un arrêt encore pour proposer aux Camerounais un élément, certainement une autre musique de vous. Et puis, on sait que vous n'êtes pas arrêtés à l'aventure Africa Star. Il y a tout un projet derrière dont on a encore le temps d'en parler. Mesdames et messieurs, accueillez ceci de la part de notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 avec beaucoup de grands noms de la musique camerounaise d'ici et d'ailleurs. Alors, la question qui est toute simple, comment on retrouve un petit pays sur ce projet ? Et puis, le style musical est tout à fait différent, c'est un peu cross-school. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça, c'est comme l'afro, le macossa, l'R&B, avec un peu de... On travaille avec le producteur Touch Sound pour créer ce son, avec fusion de l'afro, macossa avec l'R&B à fond. Et ça a donné ce que ça a donné, c'était très urbain, le son. Et de lui, petit pays, je l'ai rencontré à son hôtel, je l'ai fait écouter la chanson, il l'a directement aimé. Du côté de Yaoundé, vous avez une voix de ce qu'il était là ? Du côté de Yaoundé, dès qu'il a écouté la chanson, il l'a kiffé et il m'a dit... C'était facile de le rencontrer, dites-le au télévision. Disons que, vu que lui, il me connaissait, parce que je suis allé, j'ai demandé que je voulais le voir et on m'a dit, dès qu'il a entendu que c'était moi, il m'a dit qu'on... Je n'avais pas pris de rendez-vous. C'était improvisé. On m'a juste dit, le tubo est là. J'ai dit, quoi, il est où ? On m'a donné le nom de l'hôtel, j'ai dit, j'arrive là-bas. Je suis arrivé. Et là, j'ai demandé qu'on lui dise que j'étais là, je voulais le voir. Et du coup, il a dit, ah, je suis venu, il m'a bien reçu, on s'est assis, il m'a écouté la chanson. Il m'a dit, j'aime, la chanson, elle est belle. Et je lui ai dit, tu as déjà une idée, j'ai déjà ce que je peux faire, c'est super. C'est un artiste. Bien sûr. Le cran n'est pas de moi, tu es la légende. Là, on est entré en studio directement, il a fait, il s'est enregistré. À l'époque, j'étais avec STM Records, shout out to le bâtonnier à Keremouna. Là, à l'époque, je travaillais dans le studio STM, il est venu, il a travaillé. On a mixé, masterisé, il est venu encore faire la vidéo. Vraiment, c'est un magnifique petit pays. C'est un peu délicat sur les bords, c'est ça ? C'est un artiste, les artistes, les génies ne sont jamais compris. Les artistes sont des gens qui doivent toujours vivre au bord de l'inconnu et du connu. C'est parce qu'ils créent et c'est normal, il faut attendre ça des artistes. C'est vraiment des personnes spéciales. Comme il le dit lui-même, c'est les esprits. C'est des esprits, tout le monde ne peut pas les comprendre. On ne peut pas les maîtriser. Quand vous ne l'attendez pas, c'est là où il débarque. Il débarque, on ne l'attend pas. C'est tout petit pays là. En tout cas, on l'aime, il fait la fierté du Cameroun. Il est du côté des États-Unis en ce moment. On m'a entendu, je crois, j'ai eu Monika qui m'a dit qu'il est aux États-Unis. Vous savez, le grand maître part en voyage, sur des places. C'est normal, hein ? Oui. Alors, le résultat, est-ce que vous avez aimé le résultat de cette collaboration ? Ah, j'ai kiffé. Ça, c'est l'une de mes chansons classiques. Ça, c'est une chanson que je tiens à cœur parce que tout d'abord, Petit Pays, j'ai grandi en écoutant Petit Pays. Aujourd'hui, pour pouvoir chanter avec lui jusqu'à faire un clip et dans un style que je l'amène dans un autre univers. Et il se laisse. Dans mon univers. Et il se laisse. Voilà, je l'ai amené dans mon univers. Il est venu et il a mis pour lui. Pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur parce que c'est une voix déjà dans les classiques. Ça fait partie de l'histoire du Cameroun, du Petit Pays, l'histoire de la musique. Alors, pour déjà écrire son nom à côté du... Du vôtre. I don't know what to say. It's enormous. C'est très grand pour moi. Alors, c'est vrai que vous êtes un grand chanteur. Vous avez fait vos classes dans les cabarets. Est-ce que dans ces cabarets-là, vous avez eu souvent l'habitude de répéter, de faire des chansons de Petit Pays ? Oui, dans les cabarets, oui. À l'époque, on pouvait reprendre du Petit Pays. Il y avait des chansons. Il y a des Petit Pays, beaucoup de classiques qui passent par rapport au style qu'on est en train d'interpréter. Il y a des chansons, balade. À Maria, Maria, où ? Comment j'en ai lu dans ma tête ? C'est la même chanson que je pensais. Je pensais... Toe con sur mon corps, ça fait du bien. Toe con sur mon corps... Avec des musiques qui j'accompagnais, c'était magnifique. Ça reste toujours des très bonnes chansons qui peuvent toujours entrer dans les playlists. On va faire du Petit Pays avec la complicité de Mr. Shine. Elle s'appelle Marie. Et moi, je l'appelle Esther. Elle est bonne celle-là. Il m'a eu. Il m'a bien eu. Je suis prêt. Je suis prêt. Je t'ai dit, je suis prêt depuis. Elle s'appelle Esther. Et moi, je l'appelle... Elle s'appelle Marie. Et moi, je l'appelle Esther. Elle s'appelle Marie. Moi, je l'appelle Esther. Tous les jours, elle est sucrée comme le bonbon. Elle est formée comme la guitare. Voilà. Ça, c'est du Petit Pays. Les disciples du Petit Pays sont partout. Donc, on aime comme il est. On l'aime comme il est. Donc, c'est notre grand maître. Voilà. Donc, on va... Quand on parle de Mr. Shine, on parle justement de ces collaborations-là. On vous a vu justement sur beaucoup de collaborations. Travailler avec les grands artistes. Le Richard Bonnard. Yes. Oui, sur d'autres projets, etc., etc. Donc, maintenant, avant d'aller regarder, de proposer autre chose aux téléspectateurs, je souhaiterais que vous nous dites un peu, quand vous êtes arrivé au Cameroun, sortant d'Abidjan, c'est vrai que vous êtes basé à Marrakech, au Marrakech. Maintenant, on va parler également de cet épisode de votre vie. Et là, quand vous arrivez au Cameroun, après Africa Star, là, qu'est-ce qui occupe vos journées ? Quand je suis... Quand vous revenez au Cameroun, il n'y avait pas... Il y avait déjà des tournées médiatiques à faire parce que les Camerounais voulaient m'écouter, me rencontrer. J'ai fait quelques conférences de presse, j'ai fait quelques tournées médiatiques, la CRTV et Kinox, tout, j'étais partout. Et donc, c'était une période pour moi aussi de vraiment réfléchir quel était le plan de carrière parce que, voilà, je s'étais passé en tant qu'interprète. Maintenant, il fallait sortir des œuvres, créer des œuvres et aussi sur quoi m'appuyer, quelle structure qui pouvait accompagner ma vision, quels étaient les producteurs exécutifs qui allaient suivre pour investir et tout. Il y avait tout, beaucoup de choses à faire et à réfléchir pendant cette période. Mais c'était des périodes très confuses pour moi, des périodes où je sais réajuster ma vie parce que, du coup, je n'étais plus le chanteur qui chantait dans les cabarets. J'étais devenu maintenant Sydney, Africa Star et il fallait vraiment voir comment trouver le juste milieu. C'était des périodes vraiment d'ajustement, des périodes transitionnelles de ma carrière. Et ça se passait bien, de « It was very easy » ? Ce n'est pas toujours facile, les transitions, mais c'était une période aussi très excitante pour moi parce que, quand on devient célèbre, « Aïe, aïe, aïe ! » Il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu deviens célèbre. Et du coup, c'était aussi très excitant d'avoir toutes ces expériences, de sentir le pouvoir de la célébrité et ce que ça pouvait faire. Mais après un temps, on essaye de trouver le juste milieu, de surfer. sinon ça va l'entourer mais il faut dire qu'à cette période-là il n'y avait pas encore les réseaux sociaux mais comment est-ce que imaginez qu'avec ça il n'y avait pas les réseaux sociaux heureusement mais bon parce que les réseaux sociaux ça apporte beaucoup de pression en plus parce que là à l'époque on était dans la télé on était à la télé c'était la télé c'était la télé bon on a eu cette chance bon je sais pas si c'est une chance parce que déjà la télé c'était déjà trop pour moi imaginons aujourd'hui tout se passe au niveau des réseaux sociaux du coup il faut être présent en passant il faut suivre ma page sur tous les réseaux sociaux ciné officiel oui s-i-n-e officiel voilà sur toutes les plateformes oui là c'est tout vous c'est tout vous et ça permettrait justement d'être à la pointe pour que je vous en soit en contact direct vous pouvez m'écrire je reprends c'est vrai que j'ai des mademais je suis je suis tout ce qui se passe à la lettre je réponds écrivez moi vous allez voir mon numéro whatsapp écrivez moi je vais vous répondre oui mais en même temps aussi c'est une bonne période aussi pour d'autres collaborations avec des artistes non connus est-ce que vous avez eu des appels est-ce que des demandes de ce genre pour collaborer avec des artistes non connus oui il y a beaucoup d'artistes qui m'ont approché avec leur projet aussi ça dépend parce que du coup il faut que ça soit les projets sérieux sinon c'est une perte de temps parce que quand un artiste a un projet il faut que ça ait un plan ou une structure sérieuse qui veut faire le projet parce que sinon c'est une perte de temps vous allez entrer en studio tu peux enregistrer les audios c'est pas mixé c'est pas masterisé parce qu'il n'y a pas les fonds parce qu'après on ne fait pas la promotion du coup tu as perdu ton temps mais quand c'est un projet sérieux les gars ils viennent avec toute une équipe un business plan et tout allez on y va on le fait c'est pas forcé qu'on te paye parfois c'est la passion mais tu sais que ça ça va aboutir à quelque chose exactement d'accord ok la suite mesdames et messieurs juste derrière on va continuer notre petite cause arrêt avec Mr. Chan qui va donner de la voix encore parce que vous savez c'est un chanteur qui a de la voix de temps en temps on va le titiller et il va nous faire des acapellas magnifiques la suite c'est un chanteur 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et on connaît très bien Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment, merci encore d'Alastana pour cet élément, Mr. Shine. Alors, vous avez regardé cette rubrique, le meilleur de la télévision. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? Justement, les enfants, c'est ma série. Vraiment les jeunes, les garçons. Parce que, voilà, en tout cas, et puis aussi les problèmes de route, des accidents, ça, c'est vraiment quelque chose qui marque énormément. Il faut vraiment... La sécurité routière, c'est un gros problème, ici au pays. Il y a beaucoup de pertes de vie au niveau des problèmes, des accidents. On a perdu beaucoup, beaucoup, quand on est vaillant. Je me rappelle, l'année passée, c'était l'année passée, il y avait... Cabrel, voilà, il y a beaucoup, beaucoup... Ils sont nombreux, hein, qui décèdent. En Père, ce sont des personnes très importantes que le pays a besoin, des jeunes qui vont apporter, qui apportent énormément de développement. Oui, Blaise, Kalaba, Cabrel, Nandip. Et cette fois-ci, c'est Landrine Guemo qu'on regardait encore les images de cet incident tragique souvenirs la semaine dernière, c'est dur, c'est dur. Et non sans compter des personnes, beaucoup de Camerounais qui tombent et qui ne sont peut-être pas connus comme les Landry. Ça, c'est déjà les gens qui sont connus, là. Oui, ça parle beaucoup plus quand c'est des personnes connues, mais allez compter un peu le nombre qui décèdent. On a eu un autre cas la dernière fois, du côté de la falaise de Tchamps, on parlait des seins morts sous le carreau, des nombreux blessés. Donc, c'est assez, c'est énorme. Vraiment, tout ce qu'on peut dire, c'est que ces personnes-là reposent en paix et que les familles trouvent la force nécessaire pour pouvoir essayer de calmer un peu le cœur. Parce que remplacer des personnes, des êtres vivants et aimants et des membres des familles qu'on a aimés, ce n'est pas une chose facile. Mais Dieu vous donnera la force de pouvoir surmonter cette épreuve-là qui est aussi difficile. Alors, maintenant, on va revenir à vous, Mr. Shine. Yes. Ça vous arrive de vous réveiller en chantant? Ça vous arrive souvent? Ça dépend si j'ai gagné la loterie le matin. Mais avec une chanson, là, yes. Ça dépend, ça dépend. Bon, ben, disons, la musique pour moi est thérapeutique. Est-ce que dans vos rêves, vous arrivez de réveiller, vous avez chanté, vous êtes quelque part? Oui, oui. Je compose parfois dans les rêves. Je compose, il y a des mélodies, je rêve. Dans les rêves, il y a des mélodies. Je me réveille, je pense à ça. Je essaye de mimer, j'enregistre. Ah, d'accord. Parce que la musique, elle chante tout le temps dans ma tête. Ah, d'accord. Je ne m'ennuie pas. Je peux rester seul dans un environnement seul. Tu peux penser que je suis seul. Je ne suis pas seul. Il y a tout un orchestre qui joue à l'intérieur de ma tête. J'arrive même vraiment à capter ce son-là et de les enregistrer. Et quand même de sortie des autres pour que les gens puissent avoir une expérience de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Et le père, il avait beaucoup d'aisance et beaucoup d'enthousiasme. Ça chante dans ma tête. Ça chante. Quelqu'un qui se danse en est-il. C'est dans mon sens, c'est dans moi. C'est quelque chose qui existe à l'intérieur de moi. Je ne peux rien faire. I can't do anything. It's just inside of me. OK. Quel genre d'enfant vous avez été? Turbulent, orgueilleux? Cool? J'étais... Bagarreux? Non, je n'étais pas bagarreux. J'étais cool, mais un peu turbulent au niveau du fait que je suis artiste et que mes idées ne sont pas les idées conformes aux idées générales. Alors j'étais un peu différent. Oui. Des autres. La manière d'exécuter, la manière de faire, ce n'était pas comme tout le monde. Les rêves d'enfant, il y en a eu avant de devenir artiste? Oui, oui. C'est quoi les rêves d'enfant? D'être ce que je suis aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, ça s'est passé exactement. Ah oui. Exact. Je rêvais de faire la musique. Je rêvais de vraiment... de faire cet art, d'être un artiste, un musicien. Oui. Je vis vraiment... Je vis vraiment mon rêve, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Certes, on se dit que le succès doit venir à certains niveaux, des niveaux de succès. Peut-être que je vais être très populaire et tout. Mais non, mais je pense que le fait juste d'exister comme un artiste, de pouvoir vivre de mon art en 100%, de pouvoir créer, de pouvoir... Ça me apporte beaucoup de satisfaction interne. Alors, votre premier gombo en tant qu'artiste, c'était quand, comment, est-ce que c'est arrivé? Ah oui, ça c'est une très bonne question qui m'amène très loin là. Mon premier gombo, mon premier gombo, mon premier gombo. Ok, mon premier gombo. J'avais un ami qui était à... qui avait ouvert un restaurant, ça s'appelait Le Bambou à Bamenda, à l'époque. Et il avait mis un piano là-bas et tout. C'était un restaurant, il y avait l'anneau au-dessus là-bas, des gens venaient. Du coup, je m'assieds parfois sur le piano. Je jouais quelques faux accords, je ne suis pas trop bon pianiste. Je jouais juste et puis je chantais pour m'amuser. Et là, il y a des jeunes qui venaient, des gens qui venaient quoi. Ils s'assiedaient là, ils mangeaient et m'écoutaient. Et ils venaient me donner l'eau pour boire. Pourtant, vous étiez en train de vous amuser. Pourtant, j'étais en train de... Et j'ai dit, hé, attends là, ça c'est sérieux là. J'ai dit, hé, c'est pour prendre ça au sérieux là. Et là, j'ai commencé vraiment à positionner les doigts quand il fallait, à vraiment travailler les chantiers. Après, j'ai pris vraiment un pianiste professionnel. Il a dit, mets-toi là derrière, allez, je suis au micro. Et ça a commencé, mon pote qui avait l'endroit, on s'est mis d'accord à un salaire parce que là, je deviens du boulot. Et là, c'était là le gombo. Et du coup, je me suis dit, ok, je peux gagner ma vie en faisant ça. Mais ça, c'est magnifique. C'est comme ça que c'est parti. Et ce soir-là, vous étiez heureux. J'étais heureux parce que du coup, j'avais même tellement de boulot là-bas que même mon pote qui devait me payer un salaire, il devait un chat jaloux. Il me dit, tu te fais trop d'argent ici. Je lui ai dit, mais les gens sont contents de la musique. Mais toi, c'est quoi là, des fois ? Alors, Mr. Stein, on revient à vous pour parler de votre musique. C'est combien d'années de carrière déjà ? On est quand même curieux de savoir, Mr. Stein. Ouais, bon, ouais, 30 ans, ouais. Ouais, on a 16 ans de... Non, ça, c'est un peu trop, 30 ans. On a presque, on est à plus de 20 ans. On a 20 ans, ouais. On a plus de 20 ans. J'ai jamais vraiment compté. Parce que je suis très présent dans la réalité. Comme je suis là, ici, je suis là. Je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas... Je suis présent parce que je sais que tout ce qu'on a de garantie, c'est... Mais non, ça fait en sorte que je ne vis pas dans un... Je suis en train de compter de tel nombre. Je vis suffisamment pour que quand demain, je ne suis plus là, je dis, ah ouais, je l'ai vécu plein, pleinement cette expérience. I'm going. Voilà. Est-ce que la valeur d'un artiste, selon vous, ça passe par le nombre d'albums, le nombre de voyages, le nombre, justement, des singles ? La valeur d'un artiste, ça passe par ça, Mr. Stein ? Non, pour moi, je ne peux pas quantifier la valeur d'un artiste par rapport au nombre de chansons. La valeur d'un artiste peut créer un seul art qui marque le temps. Alors, sa valeur... Il y a des artistes qui visent juste pour créer un seul oeuf, qui ne sont pas forcés de faire des albums. Si c'est un chanteur, il peut faire juste une chanson. Mais cette chanson peut vraiment être une oeuvre qui peut changer le monde, qui peut marquer le temps. Je trouve que quand un artiste arrive à faire ça, il va faire sa mission. Maintenant, si tu fais des albums où tu as plus de... Je ne regarde pas des gens... C'est comme je regarde ma vie généralement. Je ne regarde pas des êtres humains par rapport aux choses extérieures. Je vois vraiment l'essence d'un être humain. Je ne te vois pas par rapport à ton statut, par rapport à ton argent. Toutes ces choses-là. Je vois qu'elle est vraiment... C'est comme ça que je regarde un artiste. Tout le bling-bling, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour le public. Voilà. On va parler de votre discographie en même temps maintenant. C'est vrai qu'elle a commencé avant Africa Star. C'est vrai qu'on ne considère pas beaucoup. Mais votre discographie, comment est-ce que vous la voyez ? Comment est-ce que vous la qualifiez ? Est-ce qu'elle est riche ? Est-ce qu'elle n'est pas riche ? Discographie, présentement, côté créatif, je trouve que ça fait longtemps que je fais beaucoup de singles. Je n'étais pas vraiment... Je n'ai pas sorti des œuvres à Bourse. C'est pourquoi là, je suis rentré au Camon, parce que je travaillais vraiment mettre un projet, un gros projet dehors. pour vraiment satisfaire la demande du public. Mais côté de ma discographie, en tant qu'interprète, elle est énorme. Parce que vraiment, c'est beaucoup de travail. C'est plus de 10 000 heures de travail. Et c'est beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je suis à un stade que j'ai juste envie de partager, d'apprendre aux autres qui sont intéressés, de les montrer. Parce que c'est vraiment une science que j'ai pris beaucoup de temps pour étudier, pour comprendre la musique à un autre sens. C'est-à-dire, dans un sens au niveau des... Utiliser la musique pour l'archimie, l'alchimie, changer des énergies, changer l'atmosphère. Parce que la musique, on peut l'utiliser pour soigner. Ce n'est pas seulement... C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour apporter le développement, la conscience dans les sociétés. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour étudier cet art. Et je suis fier de la discographie que j'ai aujourd'hui, parce que je suis très flexible dans différents styles de musique. Je peux... voilà. Et puis, vous êtes dans un pays où on n'a pas véritablement de salle de spectacle. Est-ce que c'est un frein pour vous ? C'est vrai que vous avez choisi d'aller à l'étranger, vous installer. Mais quand vous rentrez dans votre pays, est-ce que vous n'avez pas l'impression... Quelle est l'impression que vous avez ? Il n'y a pas véritablement de salle de spectacle. Justement, c'est ça que je disais à l'époque, quand j'avais gagné Africa Star. Quand je suis rentré au Cameroun, les Camerounais attendaient beaucoup de moi. Beaucoup, beaucoup de moi. Et je ne pouvais pas les expliquer que... Il n'y a pas les infrastructures pour ce que vous vous attendez. Il faut, il faut, il faut... C'est comme demander à des joueurs de jouer de football, mais il n'y a pas des stades. Il n'y a pas des infrastructures. Il n'y a pas un encadrage, comment on peut dire ? Un encadrement. Un encadrement. Il n'y a pas tout ça. Du coup, je me suis retrouvé. Il fallait que je réunisse des équipes sur place. Je devais faire le travail d'un entrepreneur. Entreprendre, réunir des équipes, trouver des sponsors, aller vers des relationnels et tout. En tant qu'un artiste, j'aurais juste aimé ma soirée. On fait tout ça et je chante. Juste entrer et chanter, écrire des chansons. Pas réfléchir comment on va trouver le fond. Pas réfléchir. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément d'énergie. Et tout ça, ça freine le développement général du mouvement. Voilà. Est-ce que le sport, il est important pour un artiste ? Ah oui, le sport... Surtout celui qui chante et qui danse, qui saute comme l'artiste comme vous de temps en temps. Oui, oui, oui. Le sport, c'est très important parce que ça te permet d'être au niveau du souffle déjà. Parce que respirer bien et chanter, c'est très important. Et le sport aussi, ça te permet la stabilité. Le sport, même la santé, ça dépend de tes gènes. Il y a des gens qui ont des gènes, je ne sais pas, ils sont des extraterrestres, ils n'ont pas besoin de faire du sport. Mais pour moi, le sport, c'est très important. Oui, pour dans la vie, dans votre carrière. Dans ma carrière. Et puis la voix, parce qu'on sait que vous avez une belle voix, vous chantez aussi très bien. Est-ce qu'il y a une potion magique ou alors il y a une décorsion que vous utilisez ? Il faut que je vende un nouveau jus. Je vais sortir un jus qui s'appelle le jus. Ça va être un jus quand tu boites ça, ta voix. On travaille dessus avec des associés. Mais c'est sympa en même temps. Normalement, en tant que chanteur, pour ta voix, il faut d'abord prendre soin de sa voix. Je dis tout le temps, il y a des choses à faire. Il faut se reposer beaucoup. Il faut éviter de crier. Il faut savoir quand reposer sa voix, quand travailler sa voix. C'est comme le muscle, c'est comme la musculation en salle de gym. C'est vraiment des muscles. Il faut vraiment s'entraîner. Il faut prendre soin de sa voix. Ok, d'accord. On aimerait quand même maintenant savoir ce que c'est tenu avec toute la somme de ces expériences qu'il a glanées. Dans l'aventure Africa Star, serait-il prêt encore à aller dans une autre aventure avec le poids du temps et l'âge ? S'il avait des enfants, est-ce qu'il serait prêt à orienter ses enfants vers la musique ? Qu'est-ce qu'il compte apporter au Cameroun avec la somme de ces expériences-là ? Mais pour le moment, mesdames et messieurs, on vous propose de suivre cet autre élément juste derrière. On continuera notre petite causerie avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501